Musique de générique Hey hey ! Salut tout le monde, c'est Jacques ! Bienvenue dans ce Transocean Rivals 2, ou Transocean 2 Rivals, c'est comme vous le souhaitez. Bienvenue dans ce petit jeu de gestion développé par Deck13 Hambourg et édité par nos amis d'Astragon. D'ailleurs, je les remercie pour nous avoir offert deux clés pour faire ce petit let's play. Malheureusement, White n'est pas là, il est souffrant, donc il ne pourra pas faire cette vidéo avec moi. Mais bon, on s'est mis d'accord que j'allais faire la vidéo seule, donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu de gestion où on va pouvoir gérer une société de transport maritime. Donc, j'avais déjà commencé ma petite partie, je me suis dit bon allez, let's go, je vais faire un petit let's play découverte pour vous. Et donc, je vais un peu vous montrer le concept de ce jeu. Voilà, on se retrouve dans un port, ici. Ceci est notre bateau. On va devoir gérer le carburant qu'on dépense, l'entretien. On peut renommer notre navire, on peut le renommer, je ne sais pas, on peut lui donner un nom totalement aléatoire. Ou on peut lui donner un nom totalement BBTV-esque. Voilà. Voilà, renommé. Impeccable. Alors, donc, le jeu consiste à choper le plus de contrats possible et de les remplir dans les temps impartis. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des contrats qui se terminent. Malheureusement, on ne va pas les faire puisque nous n'avons pas le temps d'arriver jusqu'à bon port dans les temps. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre deux contrats où on a encore assez de temps. Donc, je vais les charger directement et larguer les amarres. Voilà. Voilà, grève des remorqueurs. Voilà, on va prendre la mer manuellement. On va directement voir sur le plan où on doit arriver. Ah ouais, donc, c'est quand même... Ouais, c'est pas mal ça. Ok, bon, c'est ce qu'on va faire. On va reculer tout doucement, tout en douceur. Ouais, barre-toi. Attention. Je fais que passer, hein, l'ami. Voilà, impeccable. Ah, ça va pas toucher. Ça passe crème. Oh là là, quel chauffeur. Enfin, quel conducteur. Enfin, quel navigateur, on va dire. Voilà, impeccable. Continue ta route. Moi, je te suis. Hop. Voilà. Donc, le jeu consiste à sortir du port. Du port, pardon. Et ensuite, une fois arrivé à la zone désignée, ça va automatiquement nous projeter sur la carte du monde. Et on va pouvoir voir l'itinéraire de notre bateau. Donc ça, malheureusement, tout est automatisé, hein. Donc, vous allez pas devoir naviguer sur les mers avec ce joli bateau. Vous allez devoir attendre qu'il arrive à destination pour remplir les contrats. Alors, je vais voir où est-ce que je dois tourner, là. Parce que j'ai pas envie de tourner trop tôt. Ok, c'est par là à gauche. Donc, 5 nœuds, c'est pas mal, hein, pour naviguer. J'allais dire pour rouler, mais un bateau, ça roule pas. Voilà. Impeccable. Donc, une fois qu'on est bien aligné, on contrebraque et on accélère. Voilà. Tout simplement. Impeccable. Voilà. Bon voyage. Impeccable. Donc, voilà. Donc, ça m'a automatiquement mis sur la carte. Donc, on va directement voir le bateau qui se trouve ici sur la carte du monde. On peut bien sûr dézoomer tout ça. Donc, la grosse nouveauté aussi, c'est qu'on est vraiment la carte du monde entier. Je pense que dans la première version, il y avait juste l'Europe, si je me rappelle bien. Maintenant, on peut vraiment voyager partout. On peut aller en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie, en Australie, en Amérique du Sud. Des trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc, je vais un peu accélérer. Ça, c'est un peu l'avantage du jeu, c'est qu'on peut accélérer le temps. Donc, ça va nous permettre un peu de souffler. Soit vous laisser en mode normal ou bien vous accélérez tout simplement, histoire qu'il arrive à destination. Voilà. Hop. Allez, tourne. Impeccable. Donc, une fois qu'il sera arrivé au port, il va nous demander, bien sûr, comme il y a grève, puisque j'ai activé ce mode. Donc, puisqu'il y a grève des remorqueurs, voilà, on peut effectuer la mise en quai, ou la mise à quai. Bienvenue à Houston. Et ça va nous permettre d'aussi voyager vers notre destination qui se trouve ici. Allez, hop, c'est parti. Voilà. C'est encore un peu un mode assez fun qui permet aussi de travailler, enfin, de naviguer avec ce bateau. Bon, certes, ça reste un bateau qui navigue sur l'eau, mais il faut quand même faire attention de ne pas se frotter ou bien de cogner contre un objet ou un bateau, puisque la gestion des dégâts est aussi comprise dans le jeu. Alors, je vais aller un peu plus vite, histoire de ne pas perdre de temps. Voilà, on est presque arrivé. Donc, maintenant, ça va être assez délicat parce que, vu la position de mon bateau comparée à la zone de stationnement, ça va être tendu pour tourner comme il faut. Mais bon, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour arriver à destination. Si je réussis ça, c'est que je suis le king, les gars. Franchement, j'ai joué que très peu sur ce jeu, mais je pense que, voilà, il faut un peu gérer, il faut un peu connaître le bateau. Et, voilà, au final, je pense que, à un moment ou à un autre, on va savoir s'habituer à la maniabilité de ce bateau ou bien du gameplay du jeu, quoi, en fait. Parce que, bon, en soit, voilà, un bateau, un gros bateau ou un petit bateau, je pense que c'est à peu près la même chose. Dites-le-moi si je me trompe. Voilà, on recule un peu, histoire de rester dans la zone. Impeccable. Impeccable, voilà. Donc, euh, j'ai terminé mon voyage. Alors, navire à marée, bien joué, les dockers vont maintenant décharger le navire. Euh, comme vous avez effectué une manœuvre parfaite, vous recevez une prime sur tous les contrats livrés. Ici, profitez de tout cet argent liquide. Impeccable. Voilà, j'ai 570 000 dollars de gagné en plus. Donc, ça va me permettre, euh, soit de ravitailler, puisque je pense que je vais en avoir besoin ici, maintenant. Ouais, voilà, j'ai plus que 210 tonnes en carburant. Donc, je vais directement faire un petit ravitaillement qui me coûte, putain, 700 000. Pfff, c'est cher, hein. Euh, je peux vendre mon navire ou, euh, je peux aller vers un port qui vend d'autres bateaux. Voilà, je peux, euh, filiale. C'est quoi ça ? Filiale raffinerie. Excellent ! On peut acheter des filiales, maintenant. Ah, ça, c'est génial, quoi. Ah, ça, c'est génial. Alors, autre nouveauté dans le jeu, c'est que, en mode campagne, euh, vous allez pouvoir jouer contre d'autres, euh, contre d'autres sociétés, entreprises de transports maritimes. Et, euh, la difficulté, en fait, dans ce truc, c'est que, ben, l'IA est plutôt balèze dans son, dans son genre. Euh, donc, elle a directement 3-4 bateaux et, euh, vous vous retrouvez qu'avec un seul bateau et vous devez essayer de, 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 vous devez essayer de le battre, quoi. Bon, c'est pas, c'est pas évident, mais, euh, c'est faisable, voilà. Euh, autre nouveauté dans le jeu, c'est le multijoueur, bien sûr. Ça va vous permettre de jouer avec vos amis, euh, ou vos ennemis, bien sûr, euh, par le biais d'une liste de serveurs disponibles. Je vais un peu vous montrer ça, je vais quitter la partie ici, hop, voilà. Retour au menu principal, un peu vous montrer, voilà, multijoueur. Euh, remporte la partie en obtenant plus de points de victoire, voilà à quoi ressemble un point de victoire. Voilà. Euh, donc, tu peux également, perdre des points en cas d'amende, notamment si ton compte mancaire passe dans le rouge. Donc, c'est ce qui peut arriver, hein. Euh, ça se joue en manches, bien sûr, en quatre manches. Une partie se divise en plusieurs manches avec différentes conditions de victoire qui te rapportent des points de victoire. Chaque manche dure trois mois et se termine systématiquement à la fin d'un mois. Lorsqu'une manche se termine des conditions de victoire dans cette manche, révolu ne s'applique plus. Voilà. Alors, les activités sont des conditions de victoire que tu peux réaliser autant de fois que tu le souhaites, et qui rapporteront des points de victoire, peu importe ce que font tes rivaux. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, ça va nous donner un salon, enfin, une pièce, enfin, le salon avec la liste des serveurs. Alors, malheureusement, ben, comme le jeu n'est pas encore sorti, ben, il n'y a personne, hein. À moins que les développeurs aient fait, euh, aient fait une partie, enfin, ou aient créé une partie. Euh, donc, autre chose qui est plutôt pas mal, c'est que vous pouvez changer le nom de votre profil ou le nom de votre entreprise. Voilà, je peux mettre BBTV. Voilà. Je peux choisir mon logo, hein, il y en a pas mal. Je sais pas si on peut intégrer une propre photo ou une propre image. Mais bon, euh, moi j'ai choisi celui-là parce qu'il est barbu et il est beau. Euh, on peut choisir le bateau de départ. On peut choisir un gros bateau, un petit bateau, un bateau moyen. On peut choisir la couleur du bateau. Bateau jaune, bateau rouge. Voilà. Donc on peut sauvegarder tout ça, bien sûr. Voilà. Euh, donc en mode solo, vous avez le mode campagne. Vous avez le mode compétition qui permet de disputer une partie en temps limité contre l'IA. Et le jeu sans fin que je vous ai montré à l'instant qui, euh, ne possède en fait aucun objectif. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur TransOcean 2 Rivals. Euh, le jeu sortira le 10 mai sur Steam. Euh, allez-y si vous voulez, euh, vous le payez. Ben, allez-y. Moi personnellement, euh, je vais continuer d'y jouer un peu histoire de voir, euh, si on peut vraiment évoluer dans ce jeu. Et, euh, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne BBTV. Ciao, ciao. 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 ู้